Ce jeudi 3 août dans un si grand soleil, Louis Mour se retrouve dans de bien sales draps. Son interprète, Sylvain Bocara, évoque cette mauvaise passe et livre une information capitale sur la suite de l'intrigue sur son personnage. Le projet immobilier piloté par François Lomière, Jérémy Covillot, et Elisabeth Bastide, Christelle Labaud, n'est-il finit pas de créer des remous ? Dans l'épisode d'un si grand soleil diffusé ce jeudi 3 août à 20h45 sur France 2, cette intrigue va même prendre une tournure plus dramatique encore, en particulier pour le jeune Louis Mour, Sylvain Bocara. Ainsi grand soleil, Louis dans la tourmente dans l'épisode diffusé ce jeudi 3 août d'origine criminelle, l'incendie n'a pas que ravagé le projet immobilier en question. Dans les décombres, les pompiers et les forces de l'ordre ont également constaté la présence d'un corps. Pour les policiers, l'enquête prend donc désormais une autre dimension. Suspecté par Becker, Yvon Bach, pour lequel Tonia Quinzinger a eu des mots particulièrement attentionnés, et Yann, Constantin Balzan, dont la partenaire de jeu au Rordel Place vient de se marier, Louis est convoqué au poste pour être interrogé. La vidéo que le jeune homme avait tournée pour exprimer sa protestation contre ce chantier et ses antécédents, sa tentative de mettre le feu à elle cosmétiques il y a peu. Le jeune homme ne plaide en effet pas en sa faveur. En charge de l'interrogatoire, Yann et Élise, Malia Roman, compagne à la ville de son camarade de jeu Hubert Benhamdine, le cuisinent sur l'incendie. Tom se défend d'être à l'origine de la catastrophe. Mais lorsqu'il apprend qu'un corps a été retrouvé dans les décombres, le jeune homme comprend que ses ennuis sont bien plus graves que ce qu'il pouvait imaginer. Ainsi grand soleil, Louis va tomber des nues quand il va découvrir la vérité sur l'incendie et l'identité de la personne qui se cache derrière interviewée par nos confrères d'Allociné, Sylvain Bocara a tout de suite tenu à rassurer les fans de Louis, annonçant qu'il va être suspecté et aller en garde à vue mais qu'il n'est pas responsable de cet incendie, lui, ajoutant tout de même au passage que son personnage avait le chic pour se mettre dans le pétrin, il aime bien ça visiblement, rire. On dirait presque qu'il le fait exprès. Tout le monde a l'air de penser qu'il cherche les ennuis. Le jeune comédien prévient tout de même que la suite des événements risque d'en surprendre plus d'un, c'est une affaire qu'il va avoir du mal à sortir de son esprit, et il va tomber des nues quand il va découvrir la vérité sur l'incendie et l'identité de la personne qui se cache derrière cet acte. Alors qui est responsable de cet incendie ? Avez-vous des théories ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501